J'ai 69 ans, je vais dire que je suis une femme transgenre, pour me définir. J'ai le HIV depuis une vingtaine d'années et j'ai contacté une lipodystrophie suite au HIV. Qu'est-ce que c'est ? C'est-à-dire que j'ai perdu les graisses de mon visage et j'ai dû faire une opération où on m'a implanté des graisses, ce qui n'est pas très joli. C'était là combien de temps, ça ? Ça, c'est il y a 15 ans. Le HIV, ça fait plus de 30 ans, je crois. Et vous étiez déjà militante quand vous avez su que vous aviez le HIV ? J'étais plus militante, j'avais cessé d'être militante. C'est quand même un sujet que vous connaissiez déjà avant. Je savais ce que c'était que le HIV, puisqu'il y avait quand même pas mal de gens qui avaient commencé par mourir de ça. C'est une chose qui m'a marquée. Du coup, vous êtes resté deux ans au phare. Qu'est-ce que vous faisiez avec le phare ? Des scandales. Au départ, j'ai trouvé ça absolument formidable. Et puis très vite, c'est devenu une bureaucratie. Je hurlais. Qu'est-ce que vous hurliez ? Bureaucrate ! Homocrate ! Il y avait des gens assez âgés. Moi, j'étais très jeune, j'avais 19 ans. Donc, j'avais fait un petit groupe avec des amis qu'on appelait les gasolines. Et on faisait des scandales. On criait partout. On était une petite dizaine. Et puis, on était outrageusement maquillés. On criait. C'était pour vous faire voir et entendre ? Voilà. Vous en gardez des bons souvenirs ? Oui, c'était rigolo. C'était joyeux. Le problème, c'est qu'on ne peut pas parler de ça sans parler du HIV. Et ce qui devrait être joyeux et rigolo devient sinistre. C'est l'époque post-gauchiste. On est en... On est en... On est en... En soixante... En soixante-douze. Et le... Mai soixante-huit est fini. Et ça a mué dans les milieux gauchistes. Et on était très montés contre les gauchistes qui étaient... Qui n'étaient pas drôles du tout. Qui étaient très autoritaires. Il y a eu un gauchiste, un maoïste. C'était les pires, les maoïstes. Il y avait un... Un gauchiste qui s'était fait assassiner à Renault. Et les gauchistes ont fait un grand enterrement... Un grand enterrement, comme ça. Et on a décidé de... De faire les... De faire les pleureuses. Comme ça. On a failli se faire casser la gueule royalement. On nous a dit que c'était scandaleux de faire ça. Voilà. C'était un peu ça la bureaucratie. Puis ça a été la fin du phare. Le... 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 Le phare a fermé. En quelle année ? 73, par là. Ça n'a pas duré très longtemps. Ça a duré deux ans à peine. Mais ça avait été quelque chose de très 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 fort. Ça a vraiment... Je me suis fait des amis pour toute une vie. Et en même temps, c'était tellement fort que les gens... Certaines personnes ne pouvaient plus se voir. Et puis d'autres... Et puis d'autres... Et puis d'autres continuaient de se voir en petits groupes. Et puis le groupe est devenu un petit groupe à la mode qui était bien vu dans les boîtes de nuit. Qu'est-ce qui était si fort entre les gens au phare ? Ben, c'était la première fois qu'on parlait un peu comme ça. On se donnait des réunions à... à... à l'âge et des Beaux-Arts. Et c'est celui qui parlait le plus fort qui était écouté. J'ai la voix qui porte. Donc on vous écoutait ? Ou disons que j'empêche de parler les autres. Non, puis il y a aussi eu un moment... Au départ, il y avait des filles. Et puis petit à petit... c'est devenu un bésodrome aussi. Et... Et il y avait de moins de moins de moins de moins de filles qui... qui pouvaient venir et parler. Enfin, pas venir, elles pouvaient venir, mais parler, elles n'avaient plus la parole. Les... les... les pédés avaient pris la... avaient pris la parole. Et aller baiser. On allait dans les manifs. On faisait des scandales dans les manifs. C'est là où j'ai commencé à me travestir. J'en étais très populaire. J'avais une culture cinématographique parce que j'habitais à côté de la cinémathèque. et donc j'allais à toutes les séances. J'avais beaucoup de ciné la baie. Et puis j'ai... je traînais dans les rues. J'étais une zonarde. On traînait dans les rues beaucoup. J'ai dû passer deux ans du phare à... à Hélène. Et puis je traînais à Pigalle. Et... c'est comme ça que j'ai... j'ai commencé à... à tapiner. quand on n'a pas un... un studio pour... pour recevoir les messieurs. C'est très difficile. Donc je... je tapinais dans... dans les hôtels. D'abord il a fallu que je trouve un coin. Que j'ai un coin où... où je... où je puisse tenir. Où on m'accepte. Yo. tu finis par louer un studio. Et là... et là je... ça me rapporte... je... ça... ça commençait à rapporter. Et j'avais une fille qui m'avait dit ce que tu fais tu... 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 tu gagnes la moitié la moitié de ce que tu gagnes tu le dépenses. et... et le reste tu le mets à la caisse d'épargne. C'était comme ça que je... je voyais le... le... le truc. Moi j'ai commencé à avoir un peu d'argent. J'ai commencé à avoir un peu d'argent. je pouvais m'acheter des livres. Je pouvais m'acheter des vêtements. De temps en temps Pigalle ne marchait pas du tout. Alors là j'allais au... j'allais au bois de Boulogne. Mais je ne l'ai pas fait beaucoup parce que c'est... d'abord je ne me suis pas fait accepter tout de suite. Je m'en ai accepté tout court. Pour quelle raison ? Pas de nouvelles. Ça fait de la concurrence. Pas de concurrence. On retourne à Pigalle. Et à Pigalle quand vous êtes arrivée à Pigalle pour tapiner il y avait déjà des personnes et... Ah oui c'était il y avait des gens on m'a chassé on m'a fait la chasse. C'est le premier truc qu'on entend c'est pas de nouvelles. J'ai commencé à en avoir assez. J'en avais marre de tapiner. Je voyais finir ma vie acheter un pressing c'était pas joyeux. C'est la liberté de le faire et la liberté de ne pas le faire. Mais en même temps c'est une liberté de le faire. C'est certain. J'ai découvert des choses que j'ai découvert c'est-à-dire quand j'ai commencé à tapiner c'était encore les 10 heures. On vous arrêtait et on vous gardait 10 heures au commissariat. C'était beaucoup. Vous y êtes allé vous j'imagine ? Vous y êtes allé déjà ? Oui. Oui. J'ai fait ça plusieurs fois. Et ensuite on vous laissait 10 heures tranquilles. Mais j'ai un souvenir où je je descends de mon studio je sortais chez des amis j'étais en pantalon et un flic m'arrête et je lui dis je suis un pantalon je ne t'apine pas et il dit ce que tu fais en femme tu peux les faire en homme et dans dans le dans le quart de police je commence un peu à ronçonner et il y a une fille à côté de moi une prostituée je gueulais contre un flic particulier elle me dit tu te fatigues pour rien il a deux filles au tapin c'est aussi un peu ça que j'ai découvert les injustices le nid le nid existait déjà mais le 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 nid ne prenait ne prenait pas de trance il fallait se remettre en homme pour être repris par les par le nid et j'ai un souvenir d'une 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 figue qui était d'origine portugaise ce qui fait que elle s'est remise en mec et ils lui ont fourré de la religion dans la tête donc elle commençait elle disait ses prières tout le temps elle se mettait à genoux dans la rue pour dire ses prières et puis ça a fini qu'elle s'est suicidée c'était ça le le nid et comment ça a évolué le nid c'est eux qu'on fait voter la loi pour contre le contre la contre la prostitution celle de 2016 de la pénalisation des clients la pénalisation des clients c'est des c'est des intégristes religieux c'est ils sont contre l'avortement j'ai jamais compris comment les féministes se sont mis avec ce groupe là je j'ai abandonné mon mon studio j'ai eu des amours avec une garçonne c'est le mot que j'employais comme ça et puis elle habitait près près de Saint-Germain moi du coup j'avais pris un 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 petit petit studio à 300 c'était 300 300 francs par mois et puis j'habitais avec cette garçonne à Saint-Germain et j'avais un ancien ami du Farc qui était rentré à Libération et qui m'a fait rentrer je suis resté 20 ans à Libération au début j'écrivais sur les films qui passaient à la télé je retrouvais Guillaume qu'un game qui était au phare j'ai eu une petite réputation comme journaliste mademoiselle HH007 c'était assez agréable c'est une belle revanche sociale le premier jour que je suis venu on était tout au fond tout au fond des bureaux il y a au moins 20 personnes qui sont passées pour demander quel était le journal aujourd'hui qui sont venus me reluquer sous le nez ils étaient plutôt admiratifs j'ai fait en interview ou écrite j'ai fait j'ai fait Barbara avec pour pour libération évidemment interviewer Barbara ou sucer des bites au bois de boulogne voilà la maladie est arrivée j'ai facilement eu 10 10 amis c'est repos et puis qui sont morts c'était le vih et puis j'ai fini par l'attraper ça a été très très dur ça a vraiment été très dur j'ai perdu des amis très 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 chers j'ai commencé à aller à des réunions je suis allé aux premières réunions de aide des les états généraux du du sida mais là je trouvais un un peu un peu une bureaucratie aussi c'est c'est quand c'est quand un ami Michel Cressol celui qui va faire entrer à Libération est mort que je suis que je suis que je suis inscrite à à Act Up j'ai dit à l'estrade Michel est mort je je prends sa place et j'ai découvert le merveilleux monde du sida l'asidacratie très vite je me suis aperçu que les les trans étaient oubliés il y avait une assoce il y avait le le paste qui 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 s'occupait des trans mais je préférais je préférais rester à Act Up que au paste parce que comme j'ai dit droit de le faire droit de ne pas le faire je retrouvais le nid quand vous dites le droit de le faire et le droit de ne pas le faire qu'est-ce que ça inclut le droit de ne pas le faire ? ça veut dire que pour pour pas mal de trans la prostitution est obligatoire donc c'est ça à cause du fait d'être précarisé de ne pas pouvoir avoir accès à un autre travail ? moi c'est tout à fait cette situation là mais ensuite le 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 nid a été tellement fort tellement oppressif qu'on on pouvait plus on pouvait plus on pouvait plus plus dire que la prostitution on pouvait peut-être faire autre chose c'est un peu compliqué j'ai fini par moins développer ces ces théories les trans étaient en majorité séropositives autant autant que les homos c'est certaine ne voulait pas qu'on donne de chiffres parce que ça faisait peur aux clients et le truc qui s'est aperçu c'est que les militants trans se sont rendus compte que par Act Up on pouvait obtenir des choses et elles sont venues s'installer à Act Up et puis ensuite elles ont créé un groupe elle-même comment ça s'appelait ça j'ai oublié et on a on a commencé à à aller faire saboter des conférences on a été reçu dans les ministères c'est avec le sida qu'on a obtenu des trucs que les personnes trans ont obtenu les changements de papier mais du coup on laissait tomber le sida on laissait tomber le sida des trans vous êtes resté combien de temps chez Act Up j'ai dû rester une vingtaine d'années moi une de mes grandes raisons c'était le préservatif il y a un nouveau nouveau système qui est arrivé qui était le traitement le le traitement comme je n'aime plus en parler et en fait je me trompais on croyait avoir raison on avait tort j'avais tort les gens avaient raison le traitement est une prévention c'était ça que je refusais de comprendre et là j'ai quitté j'ai quitté Act Up c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont arrivés à Act Up et qui la seule chose qui les intéressait c'était ni homme ni femme on est ni homme ni femme et qui parlaient plus du tout du sida la question du sida disparaissait ça te faisait un peu peur ce petit groupe de gens je n'ai pas dit trop de mal des gens non vous avez été très gentils avec les gens qu'il y a des gens qui s'entraînt qui s'entraînt qui s'entraînt C'est parti !